je descends à la prochaine la chronique de gilles ciment les livres sur la bande dessinée sont désormais légion et il est bien difficile d'y faire un choix thierry grunstein l'un des plus éminents théoriciens et historiens de la bande dessinée vient de publier un nouvel ouvrage qui me semble devoir retenir l'attention et que je me propose de vous présenter aujourd'hui en laissant aussi la parole à son auteur publié aux éditions nouvelles en cette rentrée 2015 le livre a pour titre un art en expansion thierry grunstein y examine sur 280 pages dit chef-d'oeuvre de la bande dessinée moderne comme le précise d'ailleurs le sous titre de l'ouvrage pour chaque bande dessinée il nous rappelle les circonstances de sa publication sa place dans le parcours de son auteur et nous en résume l'histoire avant de se livrer à une analyse fouillée toujours pertinente qui montre chaque fois de quelles ressources particulières de la bande dessinée joue l'oeuvre étudiée quelles ambitions artistiques elle sert et quelles exigences graphiques ou narratives elle affirme les dix oeuvres présentées défilent dans l'ordre chronologique ainsi la bande dessinée moderne que thierry grunstein entend mettre en valeur commence avec la balade de la mer salée du groupe rat premier récit noir et blanc d'une telle ampleur paru en 1967 le parcours se poursuit avec le très expérimental garage hermétique de jerry cornelius de meubius qui marqua les années 70 dans métal hurlant pour les années 80 c'est watchmen d'alan moore et dave gibbons qui revisitent les récits de super héros et fait qu'ils ne seront plus jamais comme avant ensuite l'ascension du homal de david b marque de façon éclatante l'éclosion de la veine autobiographique dans les années 90 après avoir parcouru quatre livres en quatre décennies les six autres livres datent des 15 premières années de ce siècle à commencer par le très introspectif fun home d'allison bechdel et faire semblant s'émentir le dominique gobelet qui sont les deux représentants féminins de cette poignée de chef-d'oeuvre puis le totalement muet là où vont nos pères oeuvre unique de l'australien shawne tan le très volumineux habibi de craig thompson l'incomparable et vertigineux building stories de chris ware et la très ambitieuse trilogie de jens harder en cours de publication le grand récit alpha beta et bientôt gamma le propos de l'auteur est de faire ressortir le caractère novateur de chacune de ces oeuvres phares de la modernité dit jalons essentiels dans l'expansion d'un art qui a progressivement pris conscience de lui-même et de ses potentialités nous dit thierry grunstein il ya des critères objectifs je cherchais des livres qui à mes yeux avaient apporté quelque chose de nouveau dans disons le déploiement des moyens d'expression de la bande dessinée qui avait montré que la bande dessinée pouvait encore évoluer trouver de nouvelles façons de dire d'évoquer les choses aller plus loin dans des directions qu'elle n'avait pas encore emprunté ou peu où elle s'était peu aventuré donc voilà il fallait que chacun de ces livres matérialise une avancée il fallait aussi qu'ils soient suffisamment différents entre eux que pour me permettre d'aborder justement des questions différentes et de ne pas rabâcher de chapitre en chapitre les mêmes problématiques et puis il ya des critères qui sont beaucoup plus subjectifs il ya deux ou trois livres sur lesquels j'avais déjà écrit des choses éparses et que j'avais envie de rassembler et d'approfondir et puis d'autres livres sur lesquels je n'avais jamais rien écrit mais ça me démangeait depuis longtemps que de me pencher sérieusement sur eux et donc c'était une occasion de le faire tous différents ces dix livres le sont en effet avec leur personnalité forte mais on notera que dans la foulée de l'ascension du haut mal deux autres oeuvres autobiographiques ont été choisies par l'auteur toutes deux livrées par des femmes l'américaine alison bejdel et la belge dominique gobelet l'éruption du récit intime et l'apparition de nombreuses auteurs dessinatrices sont sans doute des marqueurs majeurs de la bande dessinée des deux dernières décennies de sujets sur lesquels thierry gronsen a d'ailleurs beaucoup écrit par le passé le genre autobiographique c'est à mon avis quand on le prend on considère au sens large c'est direct toutes ces déclinaisons le journal intime le l'autobiographie au sens strict le les mémoires etc ce qui a été le phénomène le plus marquant de la fin du 20e siècle c'est vraiment le moment où les les auteurs de bande dessinée arrêtent de se cacher derrière des personnages de fiction et se disent qu'ils peuvent être la matière première de leur de leur récit donc il se trouve que ça à peu près coïncider avec l'essor de ce que l'on appelle le roman graphique bon l'expression que j'aime pas beaucoup j'explique d'ailleurs pourquoi et que donc ça a donné lieu à des oeuvres d'une d'une ampleur aussi relativement inhabituelle et d'une complexité aussi tout à fait nouvelle donc j'aurais pu évidemment prendre maus ou marjane satrapie qui était très attendu je les ai écartés j'aurais pu prendre fabrice no bien entendu et puis d'autres livres bon je me suis limité à ces trois là parce que je voulais pas non plus que ça devienne un livre sur le genre autobiographique et il se trouve que les femmes sont quand même un peu aux avant-postes dans ce domaine là puisque j'ai retenu alison bechdel et dominique gobelet mais qu'il y en a pas mal d'autres qui avaient des titres à faire valoir et qui aurait pu figurer dans cette sélection on pourrait s'étonner de n'y trouver aucun manga mais l'auteur justifie son parti pris occidentalo centré alors il n'y a pas de manga parce que ce qui m'intéressait c'était à travers dix exemples pris comme des jalons dans une histoire et qui sont d'ailleurs classés par ordre chronologique donc du plus ancien au plus récent de montrer comment une tradition pouvait se renouveler évoluer mûrir se diversifier etc il semble que les mangas participent d'une autre tradition qui a sa propre histoire et que ça aurait un peu brouillé le le discours parce que je ne peux pas prendre un manga si si brillant soit il et l'inscrire dans une généalogie par rapport à pratt moebius ou hergé nos classiques à nous donc et et pour cette raison là j'ai préféré les laisser de côté bien entendu chacun regrettera l'absence de tel ou tel auteur cher à son coeur des oeuvres d'edmond boudouin dont je vous parlais la semaine dernière de blanche de daniel claus de débit dreschler d'emmanuel guibert de lorenzo matotti de rosé munoz qui aurait représenté une culture hispanique absente de l'ouvrage de posy simmons d'art spiegelman ou de martin vaughn james pour n'en citer que dix autres auraient pu remplacer chacun des choix de l'auteur lequel avoue d'ailleurs qu'il pourrait composer deux ou trois autres listes du titre totalement différent mais ces dix là les dix qu'il a choisi parle pour l'ensemble du 9e art à partir du moment où on se limite à dix forcément les les refusés sont beaucoup plus nombreux qu'ils admis d'ailleurs à peine son livre publié thierry grunstein a ressenti le besoin de lui donner des prolongements on trouvera ainsi sur son site internet un texte sur un onzième ouvrage la volupté de blanche qui sera suivi à la fin de ce mois d'un nouveau texte sur ici de richard maguire et voici le moment de mon conseil de la semaine j'ai pris un très grand plaisir à la lecture d'un album réjouissant édité en cette rentrée par futuropolis vive la marée est un récit à deux têtes et deux mains une gauche et une droite de david prudhomme et pascal rabatté deux auteurs qui nous avaient déjà enchanté ensemble avec la marie en plastique ce nouvel album commun entrecroise un grand nombre de micro récits dans une station balnéaire passant d'un vacancier à un autre de couple en couple de famille en famille et d'un groupe à l'autre à la manière de divagation de ni avant ni allouer le très beau film de rabatté mais avec des dialogues cette fois des dialogues finement ciselé qui font souvent le lien entre toutes ces petites sénettes de cette première journée de vacances au bord de la mer il ya dans ce livre des planches d'une grande beauté dont il se dégage une poésie sensible et décalé passant insensiblement du burlesque à la rêverie d'une association d'idées saugrenues à une contemplation moqueuse une belle réussite à lire et relire en attendant l'été prochain bon moi je descends à la prochaine mais je descends qui à la prochaine j'ai plus de C'est le pied-li-clen !